Musique Colobus angolansi, également connu sous le nom de colob d'Angola, est une espèce de singe du genre colobus qui vit dans les forêts tropicales d'Afrique. Ces singes aux motifs saisissants ont de très longues queues qui les aident à s'équilibrer lorsqu'ils se déplacent rapidement à travers les arbres. Ils se nourrissent principalement de feuilles dans divers types de forêts et vivent en groupes sociaux composés d'un seul mâle dominant et de plusieurs femelles. Ces singes sont très actifs et faciles à observer dans les habitats de primates mixtes près de The Living Treehouse. Les jours les plus froids, cependant, ils choisissent généralement de passer du temps dans leurs espaces intérieurs chauffés. Les singes colobus sont diurnes et vivent en troupe de jusqu'à 25 individus avec un mâle dominant, deux à six femelles et leur progéniture. Des rassemblements temporaires de plus de 300 colobus ont été observés. Les prédateurs communs comprennent les aigles, les léopards et les humains. Lorsqu'un groupe social est menacé, le mâle saute et rugit jusqu'à ce que le reste de la troupe se soit enfui. Les mâles dominants des troupes voisines ont des séances de rugissement matinal pour établir des frontières entre de petits domaines vitaux. Le nom « colob » signifie « court » ou « incomplet » et fait référence aux pousses peu développés de l'espèce. Les singes colobus ont des manteaux noirs brillants avec une longue fourrure de manteaux blanches, des moustaches blanches et une barbe blanche autour de leur visage. La queue est blanche et touffue à l'extrémité. Les nourrissons naissent d'un blanc uni et commencent à développer la coloration noire observée chez les adultes lorsqu'ils ont environ trois mois. Ces singes peuvent mesurer jusqu'à 76,2 cm de longueur, sans compter leur queue, qui peut mesurer jusqu'à 88,9 de longueur. Ils pèsent entre 7 et 13 kg et les mâles sont plus gros que les femelles. Contrairement aux autres singes de l'ancien monde, les singes colobus n'ont pas de poche pour les joues pour le stockage de la nourriture. Les colobus angolais sont des singes polygynes et atteignent la maturité reproductive entre 3 et 5 ans. Les femelles se reproduiront avec le mal dominant de leur groupe social. Il n'y a pas de saison de reproduction distincte pour cette espèce et la gestation dure de 5 à 7 mois. Les femelles donnent généralement naissance à un, mais parfois à deux, progéniture. Une femelle gestante, accompagnée d'un mâle, se retirera de la troupe pour accoucher et reviendra le lendemain avec le nourrisson accroché à son ventre. Elle portera la progéniture de cette manière pendant environ 8 mois. Les jeunes sont pris en charge non seulement par leur mère, mais aussi par d'autres membres du groupe social, puis sont sevrés vers l'âge de 15 mois environ. Les mâles juvéniles sont obligés de quitter le groupe avant d'atteindre la maturité mais peuvent essayer de prendre la place du mâle dominant en le défiant. Ces singes colobus ont une large distribution à travers l'Afrique centrale, du Gabon et du Cameroun à l'ouest, à l'Éthiopie à l'est et vers le sud jusqu'en Tanzanie. Les colobus angolais se trouvent dans une variété d'habitats, y compris les forêts pluviales des basses terres, les forêts montagnardes et de bambous des hautes terres, et parfois dans les savannes et les marécages. Le colob d'Angola est principalement herbivore et se nourrit de feuilles, de fruits et de fleurs. Ils ont un estomac complexe qui leur permet de digérer efficacement les fibres végétales. Leur régime alimentaire varie en fonction de la disponibilité des aliments dans leur habitat. Ils se nourrissent principalement de feuilles, mais peuvent également manger des fleurs, des fruits, des graines et des écorces. Les colobus d'Angola ont un système digestif spécialisé qui leur permet de digérer les feuilles riches en cellulose, qui sont difficiles à digérer pour la plupart des mammifères. Ils ont un régime alimentaire très sélectif et peuvent passer plusieurs heures à choisir les feuilles qu'ils vont manger. Ils ont également des préférences saisonnières pour certains types d'aliments en fonction de leur disponibilité. Les colobus d'Angola sont des animaux importants pour la dispersion des graines dans leur habitat naturel. En mangeant des fruits, ils transportent les graines dans leur tube digestif et les dispersent dans leurs excréments, ce qui contribue à la régénération des forêts. En résumé, le colob d'Angola est principalement herbivore et se nourrit de feuilles, de fruits et de fleurs. Ils ont un estomac complexe qui leur permet de digérer efficacement les fibres végétales et ont un régime alimentaire très sélectif. Ils sont également importants pour la dispersion des graines dans leur habitat naturel. La reproduction chez les colobus d'Angola est similaire à celle des autres espèces de singes. Les femelles atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 3 à 5 ans, tandis que les mâles atteignent la maturité sexuelle un peu plus tard, à l'âge de 5 à 7 ans. Les colobus d'Angola ont un système social complexe dans lequel les mâles peuvent s'accoupler avec plusieurs femelles et les femelles peuvent avoir plusieurs partenaires. La reproduction peut donc être compétitive entre les mâles pour l'accès aux femelles. La période de gestation chez les colobus d'Angola dure environ 6 mois. Les femelles donnent généralement naissance à un seul petit par portée. Les nouveaux-nés pèsent environ 500 à 600 grammes à la naissance et sont entièrement dépendants de leur mère pour leur survie. Les femelles allaient leurs petits pendant environ 6 mois, mais les petits continuent à rester avec leur mère pendant plusieurs années. Les colobus d'Angola ont une période de reproduction saisonnière qui varie en fonction de leur habitat et de leur région géographique. Les naissances ont tendance à se produire pendant les périodes de nourriture abondante lorsque les conditions environnementales sont favorables. Les colobus d'Angola sont des animaux sociaux qui vivent en gros. Les jeunes sont élevés par la communauté, avec des individus autres que leur mère participant à leurs soins et leur éducation. En résumé, la reproduction chez les colobus d'Angola est similaire à celle des autres espèces de singes, avec une période de gestation d'environ 6 mois et une période de reproduction saisonnière. Les jeunes sont élevés par la communauté et restent avec leur mère pendant plusieurs années. Merci d'avoir vu cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada